hola bonjour tout le monde comment allez vous moi je vais très bien je suis toute excitée je suis trop contente très émue parce que ma fille elle a eu son brevet avec mon scient très bien et je suis trop trop fier d'elle je suis trop contente et je l'encourage ainsi je suis très très fière d'elle et je félicite aussi tous les élèves qui ont eu aussi leur bac et qui ont eu leur brevet aussi je vous encourage d'aller de travailler encore plus car les études c'est un bon investissement c'est Delphine de Del et Fonga TV une petite info vous allez remarquer que pour mes abonnés vous allez remarquer que les noms de la chaîne a changé tout simplement parce qu'on a constaté que sur youtube il y avait beaucoup de Del TV et donc du coup j'ai décidé de modifier les noms de ma chaîne donc c'est désormais Del et Fonga TV donc ne sois pas étonné quand vous voyez vous recevrez les nouvelles vidéos vous allez voir Del et Fonga TV c'est juste par rapport à au nombre de chaînes qui s'y trouvent à youtube qui s'appelle Del TV donc j'ai préféré faire la différence en ajoutant mon nom de famille Del et Fonga TV voilà j'espère que vous allez bien abonner vous à Del TV et les thèmes d'aujourd'hui nous allons parler de troubles du sommeil chez les tout petits alors les troubles du sommeil j'entends souvent certaines mamans dire j'en peux plus j'ai craque j'ai envie de les balancer dans la fenêtre j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais je n'en peux plus et ça c'est les phrases des mamans qui n'en peuvent plus par rapport aux troubles du sommeil et on parle des troubles du sommeil précisément quand votre enfant dort qu'a une courte durée c'est à dire au lieu de dormir par exemple 16 heures de sommeil sur 24 heures votre enfant fait que 5 heures 4 heures 6 heures ceci est appelé troubles du sommeil et les troubles du sommeil n'est pas bon pour les tout petits et un enfant qui ne dort pas vous envoie forcément un signal face à une situation donnée le sommeil est très très important pour la croissance de votre enfant parce que l'hormone de croissance est sécrétée la mémoire elle est renforcée ça développe la croissance de la maturation de son cerveau et son développement psychologique les toxines sont éliminées pendant le sommeil voilà donc il y a beaucoup les capacités d'attention de concentration sont renforcées pendant le sommeil et un enfant qui ne dort pas il peut pas être il sera dans l'agitation de la journée et quelles sont les causes des troubles du sommeil voilà les troubles du sommeil peuvent être causés aussi par exemple le tout petit bébé qui vient de naître vous devez savoir que les trois premiers mois de leur naissance il ne dort pas parce qu'il y en a certaines qui ont des coliques les coliques malheureusement il n'y a pas de traitement pour ça il faut juste lui faire des petits massages des petits massages sur les ventres et quand vous allez consulter votre pédiatre il vous prescrira peut-être des petits tisanes homéopathiques pour lui donner pour soulager mais les coliques il n'y a pas de traitement pour les coliques et ça fait pleurer beaucoup 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 des enfants malheureusement mais il n'y a pas un traitement contre les coliques c'est les massages des petits tisanes et voilà ça va l'aider un petit peu mais il n'y a pas vraiment des traitements appropriés pour les coliques et vous allez voir que votre enfant aura du mal à faire ses trois premiers mois le sommeil et aussi il y a lié aussi par son horloge biologique qui n'est pas réglé quand ils sont tous petits quand ils étaient dans les ventres de leur maman les enfants ils dormaient beaucoup la journée et il s'est réveillé souvent vers 21h entre 21h minuit ils étaient souvent éveillés et du coup une fois nés ils ne savent pas encore distinguer les jours et la nuit ce qui peut encore être perturbant pour eux donc il faut les accompagner pour les aider à faire la différence entre les jours et la nuit les causes d'autres causes aussi ça peut être aussi un événement généreux événement pour un enfant c'est perturbant ça peut être le mariage des parents d'un proche ça peut perturber les enfants ça peut être lié aussi au déménagement quand vous déménagez ça peut perturber votre enfant ça peut perturber son sommeil aussi ça peut être aussi lié le trouble du sommeil ça peut être aussi à part le déménagement ça peut être aussi l'arrivée d'un deuxième enfant de la famille donc l'enfant ça peut le perturber si la maman est enceinte ça peut perturber l'enfant aussi et il y a plusieurs causes on peut parler aussi par exemple du somnambulisme chez l'enfant ça intervient entre 5 et 12 ans et là vous allez constater que votre enfant il dorme en se promenant il est debout il se promène dans la nuit mais il dort il faut juste se surveiller faire attention qu'il n'aille pas se cogner qu'il ne monte pas les escaliers mais surtout ne les réveillez pas ne l'appelez pas vous allez voir qu'il va retourner dans son lit et dormir tout seul voilà ça peut être aussi les terreurs nocturnes les terreurs nocturnes c'est impressionnant ça intervient entre 18 mois et 15 ans et ça intervient souvent dans les 3 heures dans les 3 heures du sommeil quand l'enfant dort dans les 3 premières heures après l'endormissement ça intervient le terreur nocturne l'enfant crie il est terrorisé il s'assoit dans son lit il pleut il faut surtout pas aller le réveiller parce que le terreur nocturne l'enfant si vous le réveillez vous allez encore aggraver sa peur et le lendemain l'enfant il sait pas vous expliquer qu'est ce qui s'est passé en fait il pourra pas vous expliquer il faut pas avoir peur c'est un phénomène qui est naturel qui fait pas mal à un enfant vous allez voir qu'il va crier et puis à un moment donné il va se retomber se rendormi tout seul donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que votre enfant a des terreurs nocturnes n'inquiétez pas ça passe normalement quand ça passe pas il faut consulter votre pédiatre les causes aussi ça peut être les cauchemars alors les cauchemars on parle des cauchemars entre 2 et 5 ans et on parle des cauchemars lorsque votre enfant est en mesure et capable de raconter ce qu'il a vu pendant le sommeil et le lendemain l'enfant se souvient bien de ce qu'il a vu là on parlera de si l'enfant est capable de parler il a atteint le langage à partir des 2 à 5 ans là on peut parler des cauchemars mais avant 5 ans on parlera plutôt des terreurs nocturnes ou autre chose mais c'est pas vraiment le cauchemars voilà et les cauchemars voilà l'enfant il vous appelle il a peur il crie aussi pareil mais ce sont de des causes des troubles qui peut perturber le sommeil de votre enfant ça peut être aussi le réveil multiple donc il peut se réveiller aussi il s'est cogné de son dans son lit il s'est cogné dans les barreaux de son lit voilà il a perdu sa tétine ou son doudou il pleure il faut pas aller répondre aux pleurs une seule fois dès qu'il a crié une fois vous courez voilà il faut les laisser d'abord laisser d'abord il a crié oui mais ne vous alarmez pas il faut lui faire confiance voilà et les troubles du sommeil peuvent être aussi liés qu'est ce que je peux dire d'autre ça peut être aussi l'emplacement du lit il faut pas mettre son lit non plus au beau milieu de la chambre mettez son lit plutôt dans un mur où il peut voir facilement il peut voir facilement l'entrée sa lit quand vous entrez dans sa chambre il faut qu'il ait la visibilité de la porte de la chambre qu'il vous voit que quand vous entrez dans la chambre ça ça sécurise l'enfant et ça les rassure beaucoup comment faire contre le trouble du sommeil comment aider votre enfant par exemple la journée sortez le allez les promener amener les au parc mettez les dans la poussette promener les la journée pour les tout petits bébés vous pouvez aussi les coucher dans un lit portatif dans le salon vous pouvez créer une espace au coin de votre salon des couffins des petits coussins doux un petit coin du lieu pour 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 lui des petits lit portatif il peut dormir aussi là et autorisez vous à faire un petit peu du bruit parce qu'il est tout petit bébé il sait pas distinguer les jours et la nuit et quand vous faites un petit peu du bruit dans la journée il comprend que voilà voilà on est dans la journée il va commencer à s'habituer à dormir avec les bruits pour comprendre qu'on est les jours et que les gens peuvent aussi parler pendant que je dors s'il dort dans son lit dans la chambre ouvrez les rideaux ne fermez pas les rideaux parce que quand vous fermez les rideaux il va voir que c'est encore tout noir tout voilà il faut qu'il différencie les jours et la nuit donc vous laissez les rideaux ouverts voilà vous enlevez les rideaux voilà ne lui mettez pas dans son lit non plus en face de la fenêtre où il tape les soleils tout ça non non il faut il faut mettre son lit dans un coin d'un mur où il a visibilité avec la porte d'entrée de sa chambre autre astuce qu'est ce que vous pouvez encore faire la nuit par exemple il faut datamiser la lumière il faut pas que la lumière soit trop fort voilà si la parent pour l'aider pour les terres nocturnes vous pouvez mettre aussi une veilleuse aussi dans sa chambre voilà n'est pas trop couvrir votre bébé enlevez les trop des peluches dans son lit il faut les enlever et vous devez savoir que les bébés on les couche toujours sur les dos pour lutter contre la mort subite du nourrisson on couche un bébé toujours sur les dos et non sur le ventre de toutes façons quand il va s'asseoir tout seul à partir des 8-9 mois vous allez constater que les bébés se retournera dans son lit tout seul il sera amusé même de s'asseoir de se mettre debout sur les barreaux de son lit donc vous de votre part vous les couchez dans sur le dos pas sur le ventre enlever les tours des lits c'est vrai que c'est joli mais ça empêche la visibilité de votre enfant surtout que les tours des lits il est souvent du côté de la tête et l'enfant quand il va se retourner pour voir qui est là pour vous voir si vous entrez dans la chambre il pourra pas vous voir parce qu'il est gêné par les tours des lits donc évitez les tours du lit autour de son lit à barreaux laisser son lit vide pas de couverture pas des draps privilégiez la turbilette la turbilette c'est vraiment pratique vous mettez un body vous le mettez en body et vous les glissez dans sa turbilette voilà ici c'est dans les commerces et c'est abordable vous pouvez utiliser les turbilettes éviter de charger son lit avec beaucoup de doudous nous les mamans des fois on est tellement contente on achète on achète et on met tout dans son lit il faut éviter de mettre trop de doudous des peluches dans son lit ça va vraiment l'empêcher à bien dormir et ça peut aussi l'étouffer quand ils sont tout petits ils savent pas encore se retourner du coup quand vous mettez en charge de son lit ça va l'étouffer au contraire d'accord s'il prend la tétine il a juste besoin de sa tétine et son doudou c'est suffisant vous n'avez pas besoin d'encombrer son lit avec beaucoup de peluches ça sert à rien et autres conséquences qui peuvent empêcher aussi les enfants de dormir éviter de dormir avec votre enfant dans votre lit un enfant doit dormir dans son lit pas dans les lits de ses parents il y a un risque que vous puissiez l'étouffer il y a un risque aussi c'est pour prévenir aussi la pédophilie les abus sexuels c'est pour prévenir ça et c'est pour l'intimité des parents et un enfant ne peut pas être tout le temps en contact avec les corps de son père ou de sa mère s'il est malade oui vous pouvez les prendre un petit peu dans vos bras pour les consoler les rassurer mais s'il est en bonne santé il va bien il va dormir dans son lit chaque temps dans son lit donc évitez de les mettre dans votre lit voilà nous les mamans des fois on aime ça mais non c'est pas bon il y a aussi faire attention avec des caprices les soirs je vais encore rester avec vous il faut que vous soyez ferme quand c'est l'heure de dormir c'est l'heure de dormir ce que vous pouvez faire aussi c'est une astuce aussi vous pouvez aussi l'aider avec un rituel d'endormissement par exemple si vous l'avez habitué à chanter une petite chanson des cantis ou de voilà vous lui chantez des chansons vous lui lisez une histoire avant d'aller dormir que ces rythmes là puissent continuer il ne faut pas changer de rythme continuer à instaurer ces rituels là c'est important pour lui il ne faut pas changer il faut continuer à faire il faut les coucher à l'heure habituelle c'est à dire s'il dort souvent vers 20h 20h30 respecter cette horaire là parce que vous allez les perturber je sais qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas eu le temps de les voir la journée donc ils veulent profiter du coup en temps le soir reste un pas avec eux bien sûr les week-end peut-être mais en tout cas il faut laisser l'enfant son rythme habituel d'accord il faut pas changer son rythme et puis instaurer les rituels maintenez ces rituels là et voilà donc contrôler aussi la température de la chambre c'est important la température de la chambre de votre enfant doit varier entre 19 et 20 degrés maximum achète procurez vous un petit thermomètre dans les commerces et vous mettez dans la chambre de votre enfant pour vérifier c'est que sa température soit bonne si la chambre elle est trop chauffée il est trop chaud ben il pourra pas bien dormir d'accord et veillez aussi à respecter son rythme alimentaire le soir faut pas trop non plus de bourrer avec la nourriture le soir il doit manger léger s'il mange à 19h donnez lui son repas à 19h après vous les doucher s'il se couche à 20h vous vous respectez son horaire il faut pas perturber l'enfant s'il a l'habitude de manger à 19h donnez lui son repas à 19h et n'est pas trop lui donner à manger les soirs parce que s'il a trop mangé il est ventre il est trop voilà il a trop mangé alors du coup il va pas bien dormir c'est pas la peine de vous savez un enfant s'il a bien mangé il a bien mangé vous n'avez pas besoin de lui donner plus 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 et évitez de lui changer la couche la nuit initialement des fois il a juste pleuré ah il a fait caca on a tendance à croire qu'il a fait pipi mettez votre doigt sur sa couche pour vérifier s'il y en a mais n'ouvrez pas ne les déshabillez pas ne les sortez pas dans son lit pour les changer la couche alors qu'il n'y a pas besoin donc essayez vraiment de maintenir un rythme et si vraiment les troubles du sommeil persistent il faudra consulter votre pédiatre et voilà il vous orientera vers les spécialistes psychopédose psychiatre ou psychologue lui il saura vous orienter vers un spécialiste et si c'est vraiment ça perdure mais si c'est passager vous suivez bien ces conseils que je viens de vous donner je pense que ça va se faire et concernant voilà ça va se faire doucement doucement en fait lui confiance il peut dormir tout seul il n'y a pas de soucis les parents éviter souvent des phrases genre n'ai pas peur je sais que tu es tout seul mais on est à côté ne t'inquiète pas les voleurs n'est pas là ce genre de phrases il faut éviter parce que vous inquiétez votre enfant et vous les mettez dans la peur donc voilà c'est terminé pour cette vidéo en tout cas c'est DEL et FANGA TV abonnez-vous massivement à cette chaîne peut-être qu'il y a une maman qui vient d'accoucher qui ne sait pas comment faire avec son bébé partagez cette vidéo ça peut aider des mamans qui n'ont pas assez d'expérience pour leur enfant ça peut leur aider partagez vraiment cette vidéo elle est importante l'endormissement c'est un problème qui inquiète beaucoup des mamans donc partagez la vidéo et je pense que ça aidera quelqu'un je vais chanter une petite chanson avec mon nouvel appareil comment ça s'appelle déjà l'appareil ? ça s'appelle Kalimba cet appareil s'appelle Kalimba donc j'ai acheté donc je vais essayer une petite chanson alors la chanson je pense que beaucoup d'enfants les connaissent ou les mamans qui ont des enfants qui vont souvent à la crèche peut-être les connaître mais j'ai un peu modifié à ma langue natale qui veut tout simplement dire oh lélé oh lala c'est ce village il est trop sombre c'est le village et trop d'obscurité la chanson elle veut tout simplement dire ça il fait trop noir voilà oh lélé oh lélé mon lili makassi 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 oh lélé oh lélé oh lélé oh mo lili ma kasi oh le le bo ka oh le le mo lili ma kasi bo ka oh yo bo ka oh yo mon li je le ki ma kasi oh le le bo ka oh voilà c'est fini pour aujourd'hui elle a été un petit peu longue aujourd'hui la vidéo je vous dis à très bientôt pour ceux qui sont pas encore abonné abonnez vous à dell tv et n'hésitez pas d'appuyer sous la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos chez vous je vous fais des gros bisous à tous les élèves qui ont eu leur brevet je vous fais des gros bisous à très bientôt ciao